Israël avait promis une tolérance zéro envers les extrémistes juifs. Un homme a été arrêté pour des crimes nationalistes. Christelle Bernaud, bonjour, vous êtes notre correspondante à Jérusalem. Christelle, on ne sait pas encore si cet homme est directement impliqué dans l'incendie de vendredi qui a coûté la vie à un bébé palestinien d'un an et demi. Non, pour le moment, la police n'en dit pas plus. Officiellement, il a été arrêté, vous l'avez dit, pour crimes nationalistes et pour son implication dans des activités de groupe d'extrémistes juifs. Alors, il est soupçonné d'être le cerveau d'un groupuscule à l'origine de l'incendie de l'église de la multiplication des pins sur les bords du lac de Tiberiel le 18 juin dernier. C'est un militant d'extrême droite, âgé d'une vingtaine d'années, du nom de Meir Ettinger. Il est le petit-fils du rabbin Khan, ce rabbin fondateur d'un mouvement anti-arabe, d'un mouvement raciste et qui a été assassiné aux Etats-Unis dans les années 90. Alors, pour le moment, la police n'en dit pas plus. Est-ce qu'il est vraiment impliqué dans l'attentat de vendredi matin qui a coûté la vie à un bébé et à un enfant palestinien de 18 mois ou a-t-il des informations sur les auteurs de ces attentats ? En tout cas, si le suspect reste muet pendant son interrogatoire face aux forces de l'autre, devant la police, il sera certainement placé en détention administrative car, vous le savez, cette détention a été autorisée pour les extrémistes juifs. Cette pratique, il consiste à placer un suspect en détention pour une durée illimitée et sans charge. Et parallèlement à cette arrestation, Christelle, on en sait un peu plus sur l'incendie justement de vendredi qui a coûté, vous le rappeliez à l'instant, qui a coûté la vie à un bébé palestinien d'un an et demi. Oui, alors les suspects sont toujours en fuite, mais des informations publiées dans la presse israélienne qui citent des responsables de la sécurité, on en sait un peu plus sur le profil des responsables de cet incendie. Selon la police, il s'agirait d'un groupuscule d'extrémistes religieux, des anarchistes, des fanatiques qui pensent que les lois du pays ne s'appliquent pas à eux. Ils seraient même anti-sionistes, c'est-à-dire contre Israël en tant qu'État. Toujours selon la police, s'ils remettent en cause les fondements, les institutions de la société israélienne, ils chercheraient à déstabiliser le pays, voire même à renverser le gouvernement pour instaurer une théocratie selon leur propre vision de la loi juive. Toujours selon les services de sécurité, ce groupuscule serait composé de douzaines de membres, de personnes qui opèrent en Cisjordanie mais aussi en Israël. Ils auraient appris à ne laisser aucune trace sur les lieux des attentats, à éviter la surveillance de la police et ils auraient aussi reçu des consignes sur le comportement adopté en cas d'arrestation face aux forces de l'ordre. Merci beaucoup Christelle Berneau en direct de Jérusalem.